Chez les patients souffrant de myeloma multiple, on retrouve une incidence, il y a plus d'infections en général et des infections virales comme le zona chez ces patients-là. Et davantage chez les patients qui reçoivent certaines thérapies, surtout le bortezomib qui a vraiment un effet accru, le daratumumab et les patients qui ont une autre greffe de moelle osseuse. Ces patients-là ont vraiment une incidence accrue d'infection avec zona. Donc pour tous ces patients-là, on recommande l'utilisation d'un traitement prophylactique. Ça peut être le valacyclovir, famacyclovir, acyclovir. Et on l'utilise pendant tout le traitement. C'est un peu controversé parce qu'en fait on ne veut pas donner à des gens des médicaments qui n'ont pas besoin ou qui peuvent avoir des effets secondaires. Mais en général, on l'utilise pour toute la durée du traitement avec le bortezomib ou le daratumumab. La plupart des gens vont utiliser un mois supplémentaire après l'arrêt. Et pour les patients qui ont eu une autogreffe de moelle osseuse, ça varie beaucoup d'un centre à l'autre. En général, la plupart des gens vont utiliser quelques mois de prophylaxie, en général pour un an après une autogreffe. Il y a également les vaccins qui sont utiles, qui peuvent être utiles. Pour le zona, il y a deux vaccins, un vivant qui est utilisé depuis très longtemps, qu'on n'utilise pas en général chez les patients qui ont un myélo multiple ou qui reçoivent de la chimiothérapie parce qu'il y a toujours un risque de donner le virus comme c'est un vaccin vivant. Actuellement, il y a un nouveau vaccin qui est atténué, donc qui est un vaccin qu'on peut utiliser chez les gens immunosupprimés. En général, on le recommande pour la majorité des patients et le problème, c'est qu'il n'est pas remboursé actuellement au Canada pour le vaccin atténué qui est nouveau. Et si on utilise le vaccin, si les gens payent pour le vaccin et l'utilisent, il y a deux doses et il faut quand même donner la prophylaxie antivirale si les gens reçoivent les traitements comme le bortezomib, le daratumumab ou la greffe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada